j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo pour parler de mon matériel d'aquarelle et de dessin c'est une vidéo vous m'aviez demandé déjà il ya quelques mois quand je commençais à juste l'aquarelle et tout mais j'avoue j'avais zappé de l'affaire j'avais pas envie non plus mais là je me suis dit c'est le moment alors je précise avant de commenter cette vidéo je suis débutante voilà j'ai pas un budget limité non plus donc j'essaie de trouver des produits qui sont quand même assez qualitatif pour pas trop cher mais j'ai pas non plus envie d'investir des 100 et des milles pour ce que j'en fais parce que ce que j'en fais c'est le matériel que j'ai ça me suffit donc vous pourrez toujours trouver mieux pour toujours trouver moins cher et moi aujourd'hui voilà je vais vous montrer ma sélection de produits on va premier on va parler du papier alors moi je vais vous montrer ce que j'utilise sachant que ça ne coûte vraiment pas très cher j'utilise les blocs en fait xl de chez canson alors ça c'est du basique de chez basique basique pardon vous pouvez en trouver partout chez cultura dans les magasins d'art de manières créatifs dans la papeterie j'en ai trouvé un moment ma papeterie à côté de chez moi et donc j'ai le petit format et j'ai le grand en format a4 alors ça me sert surtout pour m'entraîner donc là j'avais fait des entraînements de les tribulations de marie sur les fruits voilà au tout début quand je m'étais lancé et écoutez moi je les trouve plutôt pas mal pour l'utilisation que j'en fais je crois que le petit doit coûter 5 et celui-là il doit coûter 9 euros à peu près voilà au niveau du grammage on est sur 300 grammes et donc c'est un format a4 et un format a5 voilà j'ai ensuite un bloc mix média de chez canson alors ça j'ai voulu le tester parce que la texture a été assez lisse voilà pour faire des dessins aussi c'est pas mal de grandes couleurs du feutre etc après je suis là je trouve qu'il ya un peu trop d'eau il gondole plus vite voilà donc c'est pas c'est pas ouf mais autrement je le trouve très bien ce bloc pas très très cher mais c'est vrai que si vous voulez vous lancer vraiment dans la choré si vous voulez faire un truc sérieux hyper qualitatif il vaut mieux mettre le prix dans le papier que dans autre chose en fait vous avez des papiers qui sont 100% contre coton pardon qui coûte plus cher mais avec lesquels vous aurez un meilleur rendu au final j'ai également un carnet de croquis donc ça je vous l'avais montré dans un blog la dernière fois c'est un carnet de croquis mais qui est quand même fait pour l'aquarelle c'est du papier 240 grammes voilà donc en format paysage la marque c'est Viviva Colors je ne connaissais pas cette marque je trouvais ça dans mon magasin loisirs créatifs c'est le seul carnet qu'ils avaient et voilà donc c'est un carnet tout simple parfait pour emporter avec vous je ne vais pas encore commencer mais ça me saurait tarder il faut savoir qu'un carnet comme ça ça coûte dans les 13 euros vous avez des carnets que vous pouvez commander sur le géant des beaux-arts il me semble aquarelle et pinceaux aussi il me semble que ça marque moins les skins et vous les avez dans les 17 euros et quelques donc c'est à peu près le budget qu'il faut pour avoir un carnet donc garder ça en tête donc ensuite en prenant le vif du sujet on va parler de l'aquarelle alors comme je vous ai dit j'étais débutante j'avais pas trop envie dès le départ de mettre des 100 et des 1000 dans une palette parce que on trouve de tous les prix voilà il ya des produits qui sont très chers et des produits qui sont moins chers mais qui sont pas très bien donc j'ai voulu essayer de trouver un petit compromis et donc ma première palette ça a été cette palette de chez sénelier c'est une palette de voyage il me semble donc je vais vous montrer donc c'est une palette qui a les couleurs basiques les couleurs pour commencer pour faire vos mélanges etc et en fait quand je vais quand j'ai commencé avec ça je trouve je trouvais que le rendu mes aquarelles était vraiment pas bon je me disais mais c'est quand même c'est moi qui sait pas faire veut dire bon ok je commence j'ai peut-être pas toutes la toutes les tous les gestes toute la technique etc et en fait je me suis rendu compte que c'était cette palette qui était bien moyenne en fait j'ai parce qu'après j'en ai eu d'autres j'ai eu testé d'autres couleurs d'autres gammes d'aquarelles et en fait ça n'avait pas le même rendu donc j'en suis venue à la conclusion que cette palette était moins bien que les autres celle là je crois que pour une vingtaine d'euros on peut la trouver je ne me rappelle plus exactement combien parce que je l'ai acheté il y a un an mais voilà je pense que c'est une vingtaine d'euros ensuite j'ai voulu tester les aquarelles de la marque prima alors prima vous trouvez sur des sites de loisirs créatifs et de scrap sur craft feuillet vous trouvez à peu près toutes les palettes quand c'est pas en rupture de stock évidemment donc regardez pas l'intérieur de ma palette parce que je l'ai pas lavé donc voilà vous avez normalement 12 godets et en fait au milieu vous pouvez insérer six autres voilà donc j'ai encore de la place je peux même en mettre je pense trois de plus et alors les appareils à les appareils n'importe quoi les aquarelles prima elles sont les aquarelles prima elles sont très pigmentées là j'ai fait le des swatch franchement c'est très pigmenté vraiment très bien donc je pense que si vous allez commencer prenez je vous conseillerai plus cette palette là que celle d'avant il ya des palettes prima avec les couleurs basiques et ce qui est bien c'est qu'il ya plusieurs tonalités en fait dans les dans les palettes vous avez une palette tropicale une palette pastel vous avez une palette des bleus des verts une autre qu'avec des couleurs enfin des couleurs de peau et au niveau du prix on est sur 25 euros à peu près voilà et récemment on m'a donné une palette voilà on m'a donné une palette qui dit ok je la prends et la marque c'est d'allaire rooney alors je ne connais pas apparemment c'est une marque qui s'utilise qui utilisent beaucoup les étudiants art je savais pas j'ai découvert sur google et donc là voilà les basiques et les couleurs de base pour l'accord il n'y a pas de blanc par contre c'est un peu dommage pour éclaircir un peu donc faut mettre de l'eau à la place mais eh bien je la trouve super franchement je la trouve super c'est avec ça là que j'ai fait ma dernière illustration et j'ai été vraiment surprise parce qu'il n'y avait pas de comment dire des espèces de tâches en fait de couleurs dans le mais dans le quand on applique la couleur sur la feuille il n'y a pas de tâches et donc en fait je trouve beaucoup mieux que la palette sennelier donc j'en suis bien contente de cette petite palette donc ensuite je vais vous parler de mon matériel mon petit matériel entre guillemets et tout ce que j'utilise pour faire les dessins etc alors déjà j'ai toujours du masking tape pour pouvoir en fait coller autour de ma feuille pour faire une bordure blanche et ça permet aussi au papier de ne pas gondoler voilà vous pouvez le coller sur votre table ou vous pouvez scotcher directement sur votre carnet et du coup votre papier gondole pas enfin le bord ne gondole pas ensuite évidemment il y a une grosse partie sur les pinceaux voilà alors les pinceaux j'en ai pas spécialement à vous conseiller les marques et c'est moi quand j'envoie dans un magasin qui me plaît je l'achète quand j'ai besoin surtout de la tête de la taille voilà changer de taille j'arrive beaucoup à faire de l'aquarelle avec un pinceau réservoir c'est tout bête c'est vraiment tout bête mais je sais pas j'y arrive bien après je pense qu'il vous faut un pinceau un gros pinceau pour faire les fonds un pinceau moyen et un petit pinceau pour faire les détails voilà vous n'avez pas besoin de 50 mille pinceaux moi récemment j'ai acheté celui là chez cultura donc c'est le rafael précision 3 slash 0 et c'est le numéro 1 il me semble voilà il est très très fin et il est nickel pour les détails je m'en suis servi le jour il est super bien après voilà vous avez des pinceaux à la vis comme ça ça fait bien aussi pour pour faire les fonds ou des aplats et après voilà tout ce que j'ai à peu près des moyens des plus fins mais globalement j'ai une préférence pour les pinceaux fin quand même pour faire les petits détails ensuite ce que j'ai c'est que j'ai des feutres à l'encre de chine donc j'ai des couleurs sépia et noir et la marque c'est des pigma micron voilà ils sont ceux là sont classiques vous les trouvez un petit peu partout dans tout ce qu'ils vendent loisirs créatifs art etc et ça je m'en sers pour faire les contours de mes dessins et ça ne bouge pas avec l'eau vous pouvez le faire avant après il n'y a rien qui bouge et donc j'ai noir et sépia quand je veux des contours un petit peu moins francs un petit peu moins marqué et ça marche très très bien ensuite au niveau des crayons alors j'ai toujours un coin à papier voilà là c'est un que j'avais pris chez l'action j'ai des hb et b enfin ça dépend de comment vous voulez que votre trait soit si vous voulez qu'il soit gras ou pas mais en général je préfère faire des traits fins qui marquent pas trop donc je préfère utiliser un critérium voilà tout tout simplement avec une gomme mis de peintre et du coup ça laisse le moins de traces possible après ce que j'ai aussi mais que je m'en sers pas souvent je m'en sers mais vraiment c'est le drawing gomme donc c'est du fluide de masquage donc ça permet par exemple si vous faites une illustration et vous voulez que les détails ne soient pas touchés par la peinture du fond par exemple vous mettez votre fuite sur la zone à couvrir vous peignez et après vous venez frotter votre doigt ou une gomme et en fait vous avez la zone qui reste blanche après vous pouvez peindre dessus alors au début j'avais pris le drawing gomme donc en stylo mais en fait j'ai trouvé que ça a abîmé mon papier donc j'ai laissé tomber et du coup je l'ai pris en liquide donc à appliquer avec un pinceau conseil si vous prenez un pinceau vous prenez un pinceau que vous ne voulez plus parce que ça va le défoncer donc voilà prenez pas un pinceau que vous aimez ou qui est tout neuf donc ensuite j'ai aussi des stylos blancs donc c'est des stylos qui font un aspect un petit peu créé j'en ai un de chez action qui est pas mal et un c'est unibol voilà mais je n'aime pas trop en fait parce que le qu'on dire l'encre ne descend pas bien dans la dans la bille et du coup ça fait des traits pas bien marqué donc je préfère utiliser celui d'action et c'est bien pour ajouter des petits détails par ci par là sur l'illustration et je m'en sers aussi pour faire mes cartes donc ils sont très très bien et la dernière chose que j'utilise plutôt beaucoup d'ailleurs ce sont des crayons aquarellables donc j'ai ceux de la marque stabilo et récemment j'ai acheté ceux-là chez action pour moins de 2 euros donc nickel en plus il y avait un pinceau réservoir fourni avec et j'aime bien venir quand mon illustration est terminée j'aime bien rajouter des petits détails avec ou travailler des zones d'ombre ou des fonds je ne sais quoi voilà je dois dire que pour ça je préfère ceux d'action alors je sais pas pourquoi peut-être parce qu'ils sont un petit peu moins gras que ceux-là ceux-là ils font vite en fait je sais pas ils font pas des très fins même quand les tailles à fond je sais pas je les trouve un petit peu trop gras pour mon goût voilà pour ça après si vous voulez utiliser avec de l'eau ceux-là sont mieux mais je trouve que c'est sympa d'avoir des crayons aquarellables pour ajouter un petit peu des textures et je pense que prochainement je vais essayer d'investir dans les polychromos parce que ils ont l'air juste géniaux donc en prendre quelques-uns pour tester mais voilà je trouve que les crayons aquarellables ça ajoute une petite touche la petite touche qui manque en fait au dessin donc écoutez voilà c'est tout mon matériel ça c'est tout ça fait beaucoup quand on regarde il faut quand même pas mal de choses pour pour se lancer un petit peu dans l'aquarelle voilà après je vous donnerai pas forcément des conseils pour mieux réussir vos créations etc je pense qu'il faut surtout s'entraîner peut-être suivre des cours en ligne ou regarder beaucoup des tutos sur youtube etc parce que il ya que comme ça en fait que vous allez apprendre en refaisant en refaisant et en vous entraînant parce que c'est quand même au début un petit peu complexe mais après ça commence à rentrer donc voilà il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas à l'abbé côté je vais vous laisser si vous avez des questions sur le matériel n'hésitez pas je vais essayer de vous mettre tous les liens je trouve en barre d'infos pour vous faciliter un petit peu le travail et n'oubliez pas de liker et vous abonner si vous passez par là et que vous n'êtes pas abonné et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très très vite ciao